Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui j'ai décidé de te montrer tous les pouvoirs ultides en action. Alors je ne sais pas si tu es au courant mais les larves ultides tu peux les absorber pour acquérir des pouvoirs plus ou moins puissants. Alors évidemment j'ai trouvé un combat qui me paraît assez intéressant. Nous allons voir un petit peu les ennemis qui sont en face de nous avant de nous lancer dans ces combats. Nous avons des danteliers noirs ignures avec 18 points de classe d'armure. 8 de CA c'est quand même assez élevé. Ils ont 82 points de vie. Ils ont une arme infernale qui empoisonne à chaque coup. Ils ont une aura un peu embêtante donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il t'a testé les pouvoirs ultides autant les tester vraiment dans la difficulté. Ce qui nous permettra d'avoir un aperçu de leur puissance bien évidemment. Certains seront peut-être plus adaptés que d'autres. Alors tout d'abord tu remarqueras que mon Astarion a un bouclier autour de lui. C'est parce que j'ai utilisé un pouvoir ultide qui s'appelle bouclier volatil. Donc nous allons regarder un petit peu ce qu'il fait. L'entité affectée s'est vu offrir des points de vie temporaires par un ultide. Ceux-ci sont supprimés par des dégâts. Le bouclier explose. Il y a une chance d'étourdir les ennemis proches. Donc effectivement le premier sort dont on va parler c'est bien évidemment un bouclier. Donc on fait un bouclier sur soi ou sur un allié pour qu'il soit protégé. Donc vous lui donnez 10 points de vie temporaires. Et à la fin de ce bouclier, si les ennemis tombent le bouclier à coup d'AH, d'épée, peu importe ce que vous voulez, il explose. Donc les ennemis à proximité auront une chance d'être étourdis. Donc ma foi ça me paraît plutôt intéressant. Donc je cutterai les mouvements inutiles bien évidemment de l'IA. Alors j'ai noté déjà trou noir. On va commencer par ça. Créer un point de gravité extrêmement puissant qui attire tous les ennemis proches et a une chance de les ralentir. Cinq autres trous noirs peuvent être appelés après le premier. Par la suite vous devez vous accorder un repos court avant de pouvoir lancer un nouveau. Donc on va... Vous avez vu, ça les attire au même endroit. Donc quand un ennemi proche lance un sort, vous pouvez utiliser une réaction pour lui infliger entre 1 et 4 points de dégâts psychiques par niveau de sort. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai un sort de niveau 3, je peux le toucher donc 3 x 4 en fait. Donc c'est à dire 12 points de dégâts. Ici je l'ai eu de 6. Je peux pas utiliser des charges concentrées mais je vais vous expliquer ce que ça fait. Vous devez vous concentrer sur un autre sort. Qu'en gros je dois lancer un sort qui nécessite de la concentration. A partir de ce moment je pourrai le jeter. Et il reste vraiment très intéressant quand même, puissant. Alors du coup, si la cible était en train de se concentrer, vous récupérez autant de points de vie qu'elle subit de points de dégâts. Donc c'est très fort mais il faut que je jette un sort qui nécessite de la concentration. Là, vous pourrez par exemple jeter maintenant soit un nouveau trou noir. très pratique. Ça les attire tous au même endroit. C'est quand même assez fort. Et je vais jeter une marque du chasseur pour pouvoir utiliser l'autre sort. Du coup, on va pouvoir décharge concentrée. Je vais le faire sur un ennemi. Là, maintenant, je perds un sort. Et j'ai récupéré une 9-10. Bon. C'est pas non plus ultime. Mais en soit, pas trop mal. Allez, on va voir maintenant une autre chose qui est intéressante. Et le transfert de santé. On peut donner des points de vie. Voilà. En fait, on s'enlève des points de vie pour redonner des points de vie à son partenaire. Attention hein. C'est pas qu'un peu. J'ai redonné full vie avec la transfusion de santé. Alors bien évidemment, vous enlevez une grande partie des vôtres. Mais vous avez perdu 50% de vos PV. Donc je pense que sur un personnage de soutien qui se soigne beaucoup, par exemple un clérique avec un gros heal pourrait faire des transfusions de santé qui va remettre 100% de PV. Et puis après, celui-là, il est soi-même pour regagner un petit peu ses points de vie, quoi. Ça permettrait quand même. Alors, ici, j'ai utilisé le charme élimination des faibles. Donc c'est un très passif que vous devez activer, bien évidemment. Vous avez des passifs aussi comme actions gratuites. Donc vous avez découvert une étonnante capacité à adapter à la quasi-totalité des situations. Vous n'avez pas à payer l'emplacement de sort à décharge ou le co-ressource de votre prochaine action ou de votre prochain sort récupéré lorsque vous vous accordez en repolant. Donc ça marche une fois par jour. Donc vous avez en gros un sort gratuit une fois par jour. Donc c'est assez violent. Vous avez aussi le répulseur. Ça fait pas mal de dégâts. C'est un peu l'explosion de Vegeta. Sous-les, on ne se refait pas. On est un geek coupable. On va maintenant voir les autres sorts. On n'a pas tout vu. On revient à battre un nouveau contre eux. Oui, je sais, c'est un peu cadeau maso, mais c'est comme ça. Donc en réaction, je vais utiliser mon retour psionique. Éliminer les faibles. C'est un passif. On va activer. Alors pensez à l'activer s'il ne l'est pas, bien évidemment. On a vu le tunnel. On a vu que pour la décharge concentrée, il faut qu'on ait au moins un jet de concentration. Donc en gros, une marque du chasseur, un bouclier de la foi, enfin tout ce qui vous demande de la concentration. On a maintenant, on va voir un petit peu, fracture la psyché. Envahit l'esprit de la cible et perturbe ses défenses. Sa classe d'armure est réduite de 1. La cible meurt alors que sa psyché est fracturée. Vous pouvez lancer éparpillement de psyché sur une autre cible qui dure 5 tours. Un peu comme une marque du chasseur, mais au lieu de faire des dégâts, ça va réduire la classe d'armure. Fracture de psyché. Voilà, ça dure 5 tours. Le vol, le vol étant aussi un pouvoir Hilted. Donc euh... Vous voler avec un bruit très classe. Evidemment. On va faire une petite marque du chasseur sur lui en attendant. Voilà. On a la décharge mentale. Donc, on l'a pas vu tout à l'heure. Mais là, on sait que maintenant je peux utiliser la décharge concentrée. Une des cibles à la marque du chasseur. Je crois que c'est lui. On peut utiliser surcharge psionique. Vous attaque et inflige un des 4 de psychique supplémentaire. Mais vous subissez un des 4. Et c'est pas grave. On peut s'auto-infliger des dégâts. Parce qu'on a un pari risqué. Qui confère à une creature en pouvoir qui la soigne à chacune de ses attaques. Mais la rend vulnérable à tout type de dégâts. On va se le faire. On va faire pari risqué. Evidemment. On va s'écarter de l'aura de terreur. On va mettre un petit vœu d'hostilité. Le tunnel, le trou noir, on va le mettre ici. On a la traque. Alors vos cibles subissent un désavantage sur leur jet d'attaque. Et on caisse 2 à 12 points de cible. Deux dégâts. Donc là. Elles ont pris des dégâts. Et en plus. Maintenant. Elles ont. On va aller le voir. Traque. Pendant 3 tours. Elles vont prendre entre 2 et 12 points de dégâts psychiques. C'est quand même assez violent. Il faut le reconnaître. On a vu le répulseur. Il nous manque la décharge mentale. Mais c'est un point de dégâts qui étourdit les cibles. Très très fort. Attention. Ca nécessite un long repos. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? L'absorption d'intellect. Donc vous dévorez l'intellect de la cible. Ce qui réduit son intelligence de 1 point par tour. Tout en soignant vos blessures pendant 5 tours. Ok. Donc on a vu tous les pouvoirs. Oui on les a tous vus. Il nous reste que la décharge mentale. Donc on voit que c'est un effet de zone. On pourrait se mettre ici avec le vol par exemple. Et utiliser la décharge mentale. C'est quand même assez violent. Ca c'est le sort que vous voyez quand vous commencez votre partie. Et pour la peine je vais te passer là. Donc là c'est à moi. Donc là ça tombe bien parce que... Je vais faire pari risqué. Donc on voit. Les attaques vont lui donner des PV. Mais il va perdre en fait. Le pari risqué vous pouvez le faire sur vous. Ou sur un ennemi. Donc en fait. Sur les boss par exemple. Vous pouvez très bien balancer un pari risqué. S'il ne résiste pas. Certes ses attaques. Il récupérera un peu de PV. Mais en contrepartie. Vous allez lui infliger des vulnérabilités. A toutes les statistiques. Donc euh. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais quand même. Là il est mort. Nerf. On va regarder les dégâts qu'il a pris. Alors c'est euh. Attendez. C'est consulmer 9. Il a raté un juste sauvegarde contre la grenade. Commotionnante. Il a pris 92 points de dégâts de tonnerre. Parce qu'en fait il avait une vulnérabilité. Donc en fait il est mort. C'est quelque chose qui est quand même qu'il a 93 points de vie. Jouer avec les vulnérabilités ça peut être très bien aussi. Je pense que le trou noir étant vraiment complètement broken. Mais c'est pas tout. On a quelque chose qui est assez intéressant. Ici. Et on reste ici. Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il vient de faire ? Je viens de faire un sanctuaire mental. Une espèce de bulle qui crée un lien magique permettant aux créatures qui se trouvent à l'intérieur d'utiliser leurs actions. Et leurs actions bonus de manière interchangeable. J'ai interchangé. Donc j'ai fait le bouclier mental qui est une action. Et derrière du coup mon action est devenue une action bonus. J'ai compris. Donc c'est quand même assez violent. Regardez. Tout ça. Tout ce qui... Toutes ces actions gratuites. Donc bien évidemment avec ce genre de sort vous battez les boss quand même un peu plus facilement. Donc vous vous souvenez de sanctuaire mental. Je commence par un sanctuaire mental. Et du coup maintenant je vais utiliser... Alors pourquoi j'ai fait le sanctuaire mental ? Parce que je sais très bien qu'en faisant ça. Quand je viens de voler j'utilise une action. Donc j'ai plus de tour normalement juste après. Et si je veux utiliser une capacité qui nécessite une action. Face au sanctuaire mental. Je vais pouvoir utiliser par exemple. Une compétence. Util qui nécessite une action. Donc ici. Je vais me transformer en bête et coup de centre. Alors si vous êtes un druide. Je dirais que la combinaison sanctuaire mental. Et métamorphose. Et peut être votre meilleure arme. C'est assez marrant. Parce que. En action bonus. Je vais faire une copie d'usoire. On prend lui. Et on va CTP par exemple ici. Voilà. Et là je laisse en plus une autre copie. Donc c'est quand même assez violent. On attaque tous les ennemis qui passent à proximité. Je ne sais pas quel est le sort que vous avez préféré dans tout ça. Et on va quand même jeter un oeil sur. Nos pouvoirs ici. Et. Il faut savoir que. Certains pouvoirs. Ne peuvent. Ne sont des bonus passifs. Ou des traits. Comme. Expertise it. Vous connaissez mieux que jamais. Ce qui vous permet de bénéficier d'un bonus d'expertise. A vos tests de persuasion. Tromperie. Et intimidation. Donc ça. Ça peut être cool. Vous avez. Bien évidemment. La domination psionique. On l'a vu en combat. Donc. Lorsqu'un ennemi. A moins de 18 mètres de vous. On prend pour cible. A l'aide d'un sort. Un niveau inférieur ou égal. A votre bonus de maîtrise. Vous pouvez utiliser une réaction. Pour l'annuler. Donc. C'est un contre sort. En quelque sorte. Bien évidemment. On a vu le trou noir. On a vu le vol. On a vu la décharge mentale. Et entre 7 et 35 points de dégâts. Et qui étourdit la cible. Donc. On a vu que c'était un crème. Cone. Donc. Évidemment. Combiné à trou noir. On a vu. Il attire tous les ennemis au même endroit. Vous pouvez très bien faire le trou noir. Et ensuite. Faire la décharge mentale. Donc. Voilà. Le sanctuaire mental. Qui est. Vraiment. Très. 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 Très fort. Vous avez bien évidemment. L'action gratuite. Le bruité d'escalable. La transfusion d'instantané de santé. Donc. Si votre. Un personnage. Est sur le point de mourir. Plutôt que de le laisser voir. Mourir. Ou qu'il est important. Sur ce tour là. Vous lui donnez des points de vie. Il va. Bah. Vous allez pouvoir lui sauver la vie. Quant à vous. Vous avez juste à boire une grosse potion. Ou deux. Et le problème est réglé quoi. Le pari risqué. Donc. On a vu qu'on peut se le faire sur soi. Ou sur un ennemi. Vous allez. Récupérer des points de vie. Mais. En contrepartie. Vous êtes vulnérable. A beaucoup de types. Donc. Ça peut être aussi une astuce. Mettre ça sur. Un boss. Une créature gênante. Pour lui infliger un maximum de vulnérabilité. Donc. Vous allez lui jeter un sort. Elle prendra beaucoup plus de dégâts. L'absorption d'intellect. Qui va vous donner des points de vie. Le track. Qui va forcer les ennemis. A faire des jets de sauvegarde. Et en plus. Qui risque de prendre des points de dégâts. Là. On a vu la métamorphose. En bête éclipsante. Donc là. Je pense que. Métamorphose. En bête éclipsante. Avec un druide. Ça peut être vraiment sympa. A tester. Si ça vous intéresse. Il faudrait peut-être qu'on voit. S'il y a moyen. Comment dire. De faire un build. Autour de ça. Je pense vraiment. Merci à vous. D'avoir regardé cette vidéo. Un peu. Peut-être pénible. Mais en tout cas. C'est bien. Je trouvais ça intéressant. De voir les pouvoirs. Ils utilisent en action. Même si. Je n'ai peut-être pas. Montré. Ces pouvoirs. Au mieux. De leur puissance. Mais en tout cas. Vous avez un aperçu. Et ça peut vous donner. Des idées. Sur des builds. Par exemple. En android. D'ailleurs. Je vais peut-être. Me pencher dessus. Pour voir ce que ça donne. Un druide. Avec la forme. Bête éclipsante. Ça peut être sympa. Merci à tous. Bisous. Prenez soin de vous. Et de votre famille. C'est très important. Je le dis à chaque fin de vidéo. Rien ne vaut la famille. Bisous. Ciao.